Vous aimez les anecdotes historiques ? Voici l'étrange prophétie de Rougierie. Catherine de Médicis était une reine très superstitieuse et s'est entourée de nombreux astrologues. L'un d'eux, en 1571, commet Rougierie lui fait ce mauvais présage. Vous mourrez près de Saint-Germain. L'alien n'évite soigneusement et ce durant toute sa vie Saint-Germain-en-Laye, l'abeille de Saint-Germain-des-Prés, mais aussi l'église de Saint-Germain-Laux-Sérois, située à côté du palais des Tuileries qu'elle est en train de faire construire et dont elle abandonne l'école chantier. Mais près de 20 ans plus tard, le 3 janvier 1589, Catherine de Médicis tombe malade. La reine, qui a maintenant 70 ans, se trouve au château de Bois. Aucun Saint-Germain à l'horizon. Pourtant, Catherine de Médicis est à l'agonie. Devant son faible état de santé, son fils Henri III la supplie de recevoir les derniers sacrements. La reine-mère y consent et un aumônier qu'elle ne connaît pas entre dans sa chambre. Le 5 janvier, elle décède. Le prêtre en question s'appelait Julien de Saint-Germain.